bonjour à tous et bienvenue sur apprendre par le jeu point com aujourd'hui je vais vous présenter mon jeu sur les multiplications qui s'appelle multiple hôtel donc c'est un jeu qui se présente comme ça au dos vous avez le nom du jeu et la règle du jeu vous retournez vous avez donc une façade d'hôtel et vous ouvrez le plateau pour pouvoir jouer donc vous étalez bien le plateau voilà il se compose d'une partie gauche avec les différents étages d'une partie centrale et d'une partie droite avec les chambres alors pour jouer vous aurez des cartes étage qui vous permettront d'accéder aux étages donc vous les placez à côté du plateau de jeu voilà ensuite vous avez des cartes porte comme ceci et des cartes clés donc pour chaque table de multiplication vous aurez une série de portes et de clés donc là je vais vous présenter la table des 8 mais pour le jeu vous avez toutes les tables de différentes couleurs donc nous allons installer les cartes porte donc vous avez le choix de les installer sur le côté de multiplication ou sur le côté résultat donc là nous allons utiliser le côté multiplication donc vous les installer comme ça à chaque étage voilà ensuite les clés puisque vous avez pris les portes côté multiplication bien sûr vous prenez les clés du côté du résultat que vous installez à la réception voilà ensuite vous avez des petites cartes chambres alors ces petites cartes qui sont en forme de serrure vous les installez à côté du plateau elles vont permettre de savoir quelles chambres vos clés vont bien pouvoir ouvrir voilà et enfin les cartes serrure donc ces cartes serrure qui vont se mettre par dessus les chambres ont au verso des trésors qui ont des points différents donc vous les installer comme ça et vous voyez qu'à travers la serrure on interçoit les numéros des chambres et voilà donc ce jeu peut se jouer tout seul ou à deux je vais vous montrer une partie pour deux joueurs voilà donc le premier joueur commence il retourne une carte étage pour savoir à quel étage il va aller donc le 3 a c'est ici il a la porte 8 x 1 il va falloir qu'il trouve la clé qui donne le résultat donc il va chercher 8 x 1 ça fait il pense que ça fait 8 donc il prend la clé 8 et pour s'assurer que c'est la bonne réponse il va la retourner c'est effectivement 8 x 1 qui est égal à 8 donc il garde il gagne la clé il enlève la petite porte et c'est au tour du joueur suivant de retourner une carte étage 3b au même étage mais à côté donc lui il doit trouver la clé qui correspond à la porte 8 x 10 donc il va chercher 8 x 10 il pense que c'est 80 il retourne la carte c'est bien 88 x 10 il a gagné la clé il enlève la petite porte et ainsi de suite donc une fois que les joueurs ont récupéré toutes les clés ils vont pouvoir passer à la phase suivante pour chercher les trésors donc on va imaginer que ce joueur connaît un peu plus c'est table il a donc gagné quatre clés et celui là connaît un petit peu moins il n'en a que quatre voilà donc hop voilà donc nous voici à la phase suivante pour trouver les trésors les joueurs vont retourner autant de fois les cartes chambres qu'ils ont de clés donc on va commencer par lui donc la chambre 10 elle est ici il gagne un point il met son trésor ici voilà ensuite c'est au joueur suivant il accroche sa petite clé et il retourne une carte donc il a gagné cinq points et ainsi de suite donc lui il aura retourné encore une deux trois quatre cinq donc on va les prendre comme ça une deux trois quatre et cinq et lui il a encore trois clés donc il a encore trois portes de chambre à ouvrir donc un deux et trois donc une fois qu'ils ont récupéré les trésors qui correspondent à leur chambre ils vont compter le nombre de points donc celui là qui avait quatre trésors à 37 points celui là qui avait six trésors il a gagné 13 points donc c'est le joueur qui avait gagné le moins de clés qui a gagné voyez vous comme quoi même si on connaît pas très bien cette table de multiplication on a quand même une chance de gagner avec multiple hôtel et je pense que les enfants seront ravis donc j'espère que ce jeu vous a plu qu'il plaira aussi à vos enfants et que du coup ils auront très envie de réviser d'apprendre leur table de multiplication avec multiple hôtel je vous remercie d'avoir suivi apprendre par le jeu point comme bonne journée